J'ai un nouveau décor ! Le format de mes dernières vidéos me plaisait bien mais j'avais envie d'innover Donc je me suis dit pourquoi pas les Sims 4 Et donc j'aime bien ce décor mais bon je trouve un peu bordélique Je suis mitigée d'un côté ça fait un style mais à la fois c'est un peu bordélique Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ça m'intéresse beaucoup Juste avant de commencer la vidéo j'aimerais dire deux choses Premièrement allez vous abonner à mon compte Instagram c'est là où je suis le plus active Et je réponds à tous vos DM et aussi j'aimerais remercier Pink Eyes 2 Merci pour tes commentaires et pour y répondre il faut savoir que moi je fais mes vidéos Les recherches etc entre lundi et jeudi Et je les montre jeudi à samedi Donc s'il y a des trucs et des informations qui ne sont pas mises à jour Et qui sortent entre temps je ne peux pas trop les inclure dans ma vidéo Merci pour tes commentaires en plus j'étais bienveillant donc merci beaucoup Le sujet de la première information m'arrêterait d'avoir son nom ou sa tête A côté du mot culot dans le dictionnaire Choo John Bean Son nom vous sera peut-être inconnu Mais sa tête vous dira forcément quelque chose il s'agit d'un homme sud coréen d'une vingtaine d'années 25 ans pour être précise qui a été jugé à 40 ans de prison parce qu'il a tout simplement créé un réseau criminel qui faisait du chantage du trafic et diffusait des vidéos d'exploitation sexuelle Et pour les quelques personnes qui ont oublié l'ampleur de ce scandale Il s'agit de 74 femmes dont 16 mineurs qui ont subi du chantal sexuel Choo John Bean a été arrêté avec 14 chefs d'accusation Vous êtes forcément au courant de ce scandale Mais pour les quelques personnes qui ne seraient pas au courant Je vous mets en suggestion deux vidéos très complètes qui vous expliqueront parfaitement ce qui s'est passé Pourquoi je vous dis que cet homme est culotté ? C'est parce que le 26 janvier il a demandé à son avocat qu'on réévalue sa peine Car selon lui, par rapport aux autres commanditeurs de ce trafic, sa peine était trop lourde Moi sa sentence est parfaitement méritée Dans les articles, dans les magazines, dans les journaux, il est considéré comme le cerveau, le coeur du trafic Et c'est le cas parce qu'il a créé ce réseau criminel C'est logique qu'il soit condamné ainsi Monsieur vous allez crouper en prison que vous le voulez ou pas Alors accrochez-vous parce que cette deuxième partie va être très très dense en information Juste pour vous dire, j'ai utilisé 4 documents pour seulement cette information Big Hit et YG Entertainment vont faire un partenariat stratégique Un partenariat stratégique, c'est très commun dans le monde des affaires Parce qu'il s'agit tout simplement d'une collaboration qui est convenue entre deux entreprises Ayant des émissions communes, ayant des objectifs communs si vous voulez Et là en l'occurrence, Big Hit et YG ont des domaines de préjugation communs, c'est-à-dire la musique Bon, ils sont tous les deux axés dans d'autres trucs, notamment le cinéma Par exemple, YG a engagé pas mal d'acteurs Mais en soi, ils sont spécialisés dans la musique Big Hit et sa filiale BNX Alors juste pause, BNX c'est un prononcé à le prononcer Et je pense qu'ils se sont rendus compte parce qu'ils comptent la changer d'ici quelques temps Et ça va être renommé en Weaver's Company Donc je vais prendre de l'avance Et dorénavant, je prononcerai pas BNX Mais plutôt Weaver's Company Donc Big Hit et Weaver's Company ont l'intention d'investir 70 milliards de won Environ 52 millions d'euros Bon, même si en euros c'est moins impressionnant C'est comme une somme astronomique Et ils comptent l'investir dans YG Entertainment Et fiable, IT, c'est quoi une filiale ? Une filiale, c'est tout simplement une société dont plus de la moitié du capital social est contrôlé par une autre Et c'est quoi un capital social ? Un capital social, c'est un investissement d'actionnaire si tu veux Mais pour être plus précise, Big Hit va investir 30 milliards Et sa filiale Weaver's Company va investir 40 milliards Dans la filiale de YG qui s'appelle YG Plus Par conséquent, Big Hit obtiendra 7,7% des actions de YG Plus Et Weaver's Company 10% des actions de YG Plus Et les deux sociétés justifient ce choix comme un nouveau tournant Petite anecdote, moi j'ai eu des gros faux espoirs quand j'ai découvert cette nouvelle Parce que quand j'ai vu que YG et Big Hit allaient collaborer Moi je pensais à BTS, Featuring, Blackpink Mais non, c'est juste leur application qui vont m'en fusionner Mais non voilà, c'est bien, c'est un truc, une coopération commerciale Donc c'est tout bénef pour eux Est-ce que vous voyez la ressemblance entre ces trois photos ? D'accord, il s'agit du même groupe Et elles sont plus ou moins dans la même position Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est leur tenue Elles ont été vivement critiquées à cause de leur tenue Surtout par les fans chinois Si vous les connaissez pas, il s'agit de Ji Haidler Qui est un girls band coréen Qui ont fait un comeback récemment nommé Hua En fait, si elles sont au cœur d'une controverse C'est parce que les chinois sont énervés Car les filles ont porté des tenues avec de la soie chinoise Et même si au début je comprends pas vraiment l'énervement des chinois Parce que, ben, exemple Le tissu qui est un peu typique de l'Afrique subsaharienne Et ben, il y a plein de dérivés de ce tissu là Des jupes, des robes, des pantalons Et ben, ça porte pas atteinte au tissu C'est pas un manque de respect, alors je me demandais pourquoi Là, maintenant, c'est un manque de respect Mais je pense qu'on peut justifier cela Parce que ça fait 2000 ans que les chinois Gardaient secret la fabrication de leur tissu Et donc je pense qu'ils ont vraiment un lien Très fort avec le tissu C'est même quelque chose d'une fierté nationale, je pense Donc peut-être que c'est pour cela qu'il y a eu autant de mauvais commentaires par rapport à ça Mais, cependant, certains fans ont défendu les filles en disant qu'elles n'avaient aucune influence Sur le choix artistique et sur leur tenue Parce que c'était les stylistes qui s'occupaient de ça Donc moi je suis parfaitement d'accord avec ces fans là Les filles ne décident pas, en fait, de ce qu'elles vont porter Elles, juste, elles l'acceptent Mais voilà, j'ai été étonnée de savoir que ça a suscité autant de réactions négatives Je sais pas ce que vous en pensez, je n'ai pas à me dire Alors, je vais vous parler de la formation du jeudi Je suis obligée de vous faire un petit récapitulatif de ce qui a pu se passer dans le passé Parce que sinon, vous n'allez pas comprendre Il faut absolument que je vous place le contexte Mais donc, en novembre 2020, Chary Young Chary Young, je suis désolée, j'écorche son nom Mais Chary Young des Twice A été suspecté d'être en couple avec le tatoueur Chin Hwasa Alors, je dis suspecté parce que clairement, les fans ont fait une enquête Pour résumer, tout se passe sur des rumeurs Mais apparemment ça, ce serait Chary Young et Chin Hwasa en train de faire leur course Et apparemment ça, ce serait Chary Young sur les dessins réalisés par le tatoueur Et ils seraient partis à Paris ensemble Bon, je suis un peu mauvaise langue Parce qu'en vrai, si les fans pensent qu'il s'agit bien d'eux sur cette photo C'est parce que Chary Young portait exactement le même chapeau La même robe et la même couleur de cheveux Ainsi que la même coupe de cheveux Lors de son apparition à Radio Star, juste un peu plus tôt dans la journée Et si les fans sont si obstinés pour dire que sur ces images, sur ces dessins-là Et bien, il s'agit de la chanteuse Et bien, c'est parce qu'en fait, elle a le même point de beauté Mais ce qui s'est passé récemment C'est parce qu'en fait, Chary Young a posté des photos Qu'elle pensait sûrement anodines Mais les fans ont remarqué ce petit détail Un bracelet avec les initiales du vrai nom de Chin Hwasa Alors, je l'ai dit, je le dis et je le dirai encore Mais la vie personnelle des stars de K-pop ne nous regarde absolument pas Ils sont pas là pour nous montrer leur vie personnelle Ou nous exposer leur vie personnelle Ils sont juste là pour nous proposer de la bonne musique Et c'est tout ce qu'en fait, on devrait réclamer Pas leur vie personnelle Donc pour moi, c'est vraiment indiscret de faire ça Qu'ils soient en couple ou pas Mais bon, je crois quand même qu'ils sont en couple Mais bon, je crois quand même qu'ils sont en couple Et on finit la semaine avec douceur, avec dynamisme Oui, c'est deux mots qui sont juste opposés Mais c'est pas grave On finit la semaine avec Hiana Et son nouveau son, son nouveau MV I'm not cool D'ailleurs, en parlant de MV Son MV est juste incroyable Les couleurs sont magnifiques Les tenues sont magnifiques Elle est magnifique, tout est magnifique Bref, on termine bien la semaine Mais donc voilà, c'est la fin de la vidéo Comme d'habitude, vous retrouvez toutes les sources Qui m'ont permis de faire cette vidéo en description Et n'hésitez pas à vous abonner Mettre un commentaire Et vous abonner à mon compte Instagram A la semaine prochaine